voilà donc vous découvrirez c'est la suite de notre enseignement sur l'iboga pardonnez moi je n'ai pas pensé à cela donc il ya une suite finalement qui est là donc je disais que l'iboga donc va servir premièrement à l'initiation mais là je vous ai parlé de 1901 en france ils ont commencé à l'exploiter pour la médecine au canada donc il ya un monsieur qui envoie sa délégation auprès du vieux omar bongo va exploiter va aller dans le fin d'avage on va lui donner près de 40 kg et ses 40 kg il va les transformer dans une véritable richesse au niveau du canada ici osé là où je vis aux états unis là bas également aux états unis donc l'iboga est exploité ils utilisent une substance chimique on appelle l'ibogaïne parmi les milliers que je vous ai cité donc l'ibogaïne est utilisé dans le cas de d'addiction addiction d'alcool addiction de drogue addiction de tout genre donc on l'utilise on utilise l'ibogaïne des séminaires ailleurs fut organisé jusqu'à aujourd'hui organisent des séminaires au porto rico il ya des américains qui vont ils ont installé des grandes chaînes n'est ce pas de guérison à travers l'iboga guérison n'est ce pas sur l'addiction donc disais-je aujourd'hui vous pouvez même rentrer sur google au fait des recherches sur l'ibogaïne l'ibogaïne vous sert justement à la guérison à guérison contre les addictions et étant dans le monde psychiatrique je découvre finalement l'un des médicaments qui est utilisé je n'ai pas eu l'autorisation de ces amis là d'en parler mais il ya un médicament je le temps de vous balancer la photo un jour ce médicament est fait à 90% de l'ibogaïne c'est un médicament donc qui aide certains patients qui souffrent de la dépression de la déprime vous l'avez dit et d'un haut un grand niveau d'anxiété pour pouvoir s'en remettre de leurs troubles mentaux donc l'ibogaïne également utilisé dans le cadre des troubles mentaux voyez-vous bon je vous ai dit également qu'il ya un pays qui actuellement exporte disons vendre l'iboga à des centaines de millions de dollars donc à des milliards de nos français pas et bien c'est le cameroun voisin voilà le cameroun chaque année envoie des tonnes de l'iboga bon rassurez vous ne prennent pas cet iboga du gabon je sais pas si vous le saviez que l'iboga pousse également au cameroun pousse au congo pousse en guinée équatoriale puisque le peuple bétis donc les fangs du cameroun l'utilisent et bien d'autres tribus du cameroun les bassins ils utilisent l'iboga donc l'iboga au niveau du cameroun c'est des containers de l'iboga qui va en europe qui vient ici aux états dans les années 90 jusqu'en 95 le gabon était l'un des premiers qui fournissaient beaucoup de l'iboga il de l'iboga volé je dis la plante l'iboga auprès des grands laboratoires américains situé et localisé à miami miami c'est où dans l'état de la floride donc c'est là bas jusqu'alors je veux pas pouvoir les vérifier il ya des grands laboratoires qui exploitent cela et j'étais surpris au vu des informations que nous avons reçu ce sont des coréens qui sont derrière cela ce coréen ont-ils des connexions avec quelques amis du gabon je ne sais pas je peux pas en dire plus je veux pas que mes enseignements sortent du cadre de la sensibilisation de l'éducation et de l'éveil de la conscience des gens pour pouvoir devenir un sujet politique non loin de là mais juste pour vous dire que voilà les informations que je vous apporte elles sont vérifiables donc mais alors je vous parle aujourd'hui même le cameroun est le plus premier grand producteur de l'iboga et de l'iboga au niveau de la sous-région nous avons des preuves nous avons des documents qui l'attestent vous pouvez discuter avec les camerounais ils vont vous dire c'est ce que je dis est vrai ouf et mais pourquoi il exploite mais c'est pas cette onde de l'iboga là ce n'est pas forcément aller faire des initiations près des gens vous savez que l'iboga quand il s'agit de l'initiation il faut le faire dans un cadre beaucoup plus là où je suis comme je suis ici dans la forêt il faut aller auprès des grands initiateurs du bouetté de tout genre toute forme de bouetté que ce soit boutilis oumba boutindia boutimi son corps et bien d'autres toutes formes de bouetté ils utilisent toujours l'iboga bon et là encore même dans la variété des différents boutiques c'est il y en ce temps qu'ils utilisent pour la guérison par exemple dans le boutique missoko qui est le boutique beaucoup plus spécialisé dans le cas de guérison il l'exploite pour les guérir pour la guérison des malades en dehors du domaine de la spiritualisation c'est également pour la guérison donc voilà brièvement sur ce pont maintenant la question qui est posée mais qu'est-ce que l'iboga peut faire pour vous ça dépend pour nous qui sont déjà initiés qui avons déjà mangé l'iboga je peux soit l'utiliser pour aller recevoir une deuxième initiation c'est à dire pour une autre initiation mais étant déjà initié je connais tous ces grands mystères derrière la plante je peux utiliser pour plusieurs buts pour conserver mon niveau de conscientisation pour conserver